Louisa Hanoum libre, les graves accusations de Saïd Bouteflika contre Gaïd Salah, Tartag connaissait le verdict à l'avance, le procureur irakiste convoqué. Louisa Hanoum quitte la prison. Louisa Hanoum, secrétaire générale du Parti des Travailleurs a été condamnée à douze mois de prison ferme dont trois mois avec sursis par le tribunal militaire de Blida ce lundi. Louisa Hanoum va quitter la prison ce lundi soir. Elle aura purgé sa peine. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, a été condamnée, aujourd'hui, à douze mois de prison dont trois avec sursis par la Cour militaire de Blida dans un procès en appel qui a commencé hier dimanche. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs a été arrêtée le 9 mai 2019. Elle a été placée en détention provisoire et condamnée, septembre dernier, à quinze ans de prison ferme pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Louisa Hanoum est libre. Le tribunal militaire de Blida vient de prononcer son verdict dans l'affaire de Louisa Hanoum, condamnée arbitrairement en première instance à la réclusion criminelle, quinze ans de prison ferme, le 25 septembre 2019. Ainsi la camarade Louisa Hanoum retrouve la liberté après neuf mois et un jour de prison où elle n'aurait jamais dû mettre les pieds. L'exigence de libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion reste posée avec acuité, s'enthousiasme Ramdan Tazit, député démissionnaire du Parti des Travailleurs qui rapporte l'information. Les graves accusations de Saïd Bouteflika contre Gaïd Salah, c'est lui qui avait contraint mon frère à se porter candidat au cinquième mandat. Saïd Bouteflika, le frère et ancien conseiller de l'ex-président de la République, a enfin parlé. Et cette fois-ci, il a jeté un véritable pavé dans la marre. Au tribunal militaire de Blida, dans un procès en appel allant contre des accusés dans l'affaire de complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, Saïd Bouteflika a dévoilé les dessous du cinquième mandat qui a été brigué par son frère Abdelaziz Bouteflika. C'est Gaïd Salah qui a fait pression sur mon frère pour qu'il accepte de se porter candidat à un cinquième mandat successif. Gaïd Salah est venu le voir à trois reprises à la résidence présidentielle de Zeralda pour le persuader d'accepter de se porter candidat en prévision des élections d'avril 2019. Tayeb Belaiz et Ahmed Ouyaïa ont été témoins de ces réunions organisées entre mon frère et Ahmed Gaïd Salah, révèle ainsi Saïd Bouteflika au juge du tribunal militaire de Blida. Saïd Bouteflika a décidé, cette fois-ci, de ne plus s'enfermer dans le silence comme lors du premier procès organisé entre les 23 et 26 septembre 2019. L'ex-conseiller influent du président Bouteflika, et le cerveau du régime algérien ces sept dernières années, a fait porter entièrement la responsabilité de la crise politique provoquée par le cinquième mandat au défunt Ahmed Gaïd Salah. Le 23 mars 2019, j'ai rencontré Ahmed Gaïd Salah et je lui ai annoncé que mon frère est prêt à démissionner de ses fonctions de président de la République. Nous avons conclu que mon frère termine séjour en tant que chef de l'État en procédant à l'inauguration de la Grande Mosquée d'Alger et du nouvel aéroport international d'Alger. Le jour même, Ahmed Gaïd Salah a rendu visite à mon frère pour lui lire une lettre en français et en arabe afin de rendre hommage à ses efforts et à son bilan. C'était la lettre d'adieu que l'armée devait dédier à mon frère, confie encore Saïd Bouteflika, dont la langue s'est enfin déliée pour fournir à la justice militaire des informations croustillantes sur l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de notre pays. Saïd Bouteflika a juré enfin qu'il avait consulté Tayyab Belhaïz en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel. Et ce dernier lui aurait assuré que les manœuvres politiques auxquelles il s'était adonné au mois de mars 2019 ne constituaient nullement un complot fomenté contre l'État. Soulignons enfin que des peines de 20 ans de prison ferme ont été requises ce lundi par le procureur général près le tribunal militaire d'Oblida, dans un procès en appel à l'encontre des accusés dans l'affaire de complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, a annoncé à la PS un avocat de la défense, en l'occurrence maître Farouk Xantini. Cette attitude qui prouve que le général Tartag connaissait le verdict à l'avance. Il est des attitudes qui ne trompent pas. Signe que les Jeux étaient à nouveau faits d'avance, l'ancien coordinateur des services de sécurité, le général Bachir Tartag, a refusé d'assister au procès en appel qui s'est achevé sur la confirmation des peines prononcées auparavant contre lui, le général Toufik et le frère du président déchu, Saïd Bouteflika. Son absence aux audiences de dimanche et lundi était révélatrice d'informations qu'il aurait détenu sur le cours qu'allait prendre la seconde partie du procès d'Oblida, ordonnée par l'ancien chef d'État-major de l'armée, le général Gaïd Salah. La mort subite de ce dernier et l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Aboune avait suscité un espoir éphémère qui s'est vite évaporé avec la poursuite de la répression des manifestations pacifiques, de l'emprisonnement de manifestants, le maintien de détenus d'opinions sous les verrous, et l'absence de perspectives à court terme, et de signes avant-coureurs qui augurerait de la fin imminente de la grave crise multidimensionnelle dans laquelle Gaïd Salah a entraîné le pays durant son court règne autoritaire et chaotique. Si le général Toufik et Saïd Bouteflika ont accepté de se donner à une parodie de procès une seconde fois, après un premier verdict totalement injustifié prononcé sur injonction de l'ancien homme fort de l'armée, le général Bachir Tartag a refusé de servir de bouc émissaire et de bête de cirque à des médias inféodés au pouvoir qui continuent de ruminer la terminologie héritée de l'ère Gaïd Salah, pour décrire celui qui paye pour s'être posé ouvertement au quatrième et cinquième mandat de Bouteflika, à savoir l'ancien patron du DRS. Le général Toufik semble également faire les frais de sa décision d'ouvrir le dossier de la corruption qui allait, s'il avait été mené à son terme, atteindre ceux qui se targuent aujourd'hui de combattre le crime économique qui a gangréné toutes les institutions et tous les rouages de l'État, sans exception. Le général Bachir Tartag a vu juste. Le procès en appel n'aura été qu'une pâle copie du précédent, à cette différence près que Louisa Hanouna a été libérée mais non a quittée. L'affaire est en décence éminemment politique et les voies de recours judiciaires étant épuisées, la balle est désormais dans le camp du premier magistrat du pays. Le procureur de la République du tribunal de Sidi Mahmed convoqué par le cabinet du ministre de la Justice à la suite de son engagement en faveur du Irak. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmed, Sidi Mahmed Beladi, a été officiellement convoqué au ministère de la Justice ce lundi, a-t-on pu confirmer de sources sûres. Mais contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias algériens sur les réseaux sociaux, c'est le cabinet du ministère de la Justice dirigé par Belkacem Zygmati qui a adressé cette convocation au procureur de la République Sidi Mahmed Beladi, alors que ces médias ont annoncé que la convocation provient de l'inspection générale du ministère de la Justice. Selon nos sources, Sidi Mahmed Beladi a été appelé pour s'expliquer après ses déclarations fracassantes sur l'indépendance de la Justice et les injonctions venues d'en haut que subissent les juges algériens. Lors de sa plaidoirie hier dimanche au tribunal de Sidi Mahmed pour réclamer la relaxe de 20 manifestants et activistes du Irak dont certains sont toujours emprisonnés à El Arorache, le procureur Sidi Mahmed Beladi a reconnu ouvertement que la Justice algérienne était l'instrument du pouvoir politique. Ce procureur a préféré dimanche entendre la volonté du peuple algérien. Une position honorable qui a soulevé l'enthousiasme des Algériens sur les réseaux sociaux. Mais dans les bureaux du ministère de la Justice, ces déclarations ont suscité une vague de colère. Belkacem Zygmati, le ministre, a réclamé personnellement à ce que ce juge soit entendu à propos de sa position inattendue. Nos sources certifient, par ailleurs, que le magistrat Sidi Mahmed Beladi était entièrement sincère dans sa démarche et ses propos. Il est uniquement le procureur de la République adjoint au tribunal de Sidi Mahmed. Le procureur de la République principale de ce tribunal est en congé de maladie. C'est pour cette raison que Sidi Mahmed Beladi l'a remplacé dimanche lors du procès des 20 manifestants du Irak, assure nos sources d'après lesquelles Sidi Mahmed Beladi lutte discrètement depuis des années pour une justice exemplaire et équitable. Aujourd'hui, il risque la suspension ou la radiation si le ministère de la Justice décide de le sanctionner à la suite de son réquisitoire en faveur du Irak. Sidi Mahmed Beladi